Bonjour à tous et à toutes, merci de nous avoir rejoints sur cette session qui est dédiée au pitch. Je me présente, je m'appelle Nicolas Coudière, je dirige l'équipe Startup Business Development pour la France, la PNR Sud-Iberique et l'Italie. Et je vous propose aujourd'hui de véritablement faire un tour d'horizon des bonnes pratiques sur le pitch. Pourquoi nous vous présentons ça ? Tout simplement parce que nous rencontrons des centaines et des centaines de startups tous les ans. Une partie de notre rôle, c'est notamment aussi de travailler avec les ventures capitalistes, les fonds d'investissement qui financent les startups. Et on est un petit peu à la rencontre des deux mondes, entre les entrepreneurs qui veulent lever et les investisseurs qui veulent sélectionner et trouver les pépites. Et donc, on va essayer aujourd'hui de partager un petit peu cette expérience qui s'est construite sur une grosse douzaine d'années. Donc, ce que vous allez voir là, ce sont véritablement issus des pitchs des meilleures startups aux États-Unis, donc notamment des gens comme Airbnb ou Netflix. Et puis, évidemment, de ce qu'on voit en France plus proche de nous. Donc, pour démarrer, je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait un bon pitch ? Un bon pitch a deux composantes qui sont également importantes. D'abord, le contenu, et on va d'abord se concentrer sur cette dimension contenu. Et puis ensuite, la manière dont ce contenu est délivré. Sur le contenu, on a tendance aujourd'hui à faire beaucoup de présentations qui sont extrêmement graphiques dans des PDF, etc. Pourquoi pas ? Il faut quand même s'assurer que l'essentiel est là. Et l'essentiel, vous en trouvez, je pense, la majeure partie dans la liste ici. Ce qui est vraiment important, c'est que dès le début du pitch, on comprenne quel est l'univers de votre startup, dit autrement un petit peu quel est son marché, et puis ce que vous, vous allez y apporter d'unique. Donc, on a tendance à dire, il faut une intro avec une phrase qui résume un petit peu ce que fait votre startup et quel est l'univers dans lequel vous évoluez. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'assurer quand même que vous allez mettre en avant votre équipe. Pourquoi ? Parce qu'en particulier, quand vous êtes une startup très jeune, avant votre premier tour de seed ou votre première série, en général, votre plus grande force, ce sont les talents à l'intérieur de la startup, souvent les cofondateurs et puis peut-être les premiers salariés que vous avez fait venir dans l'équipe. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce qu'il y a évidemment tout ce que vous voulez faire, la vision que vous avez, les clients que vous avez déjà signés, etc. Mais ce qui va vraiment démontrer que vous êtes capable de délivrer sur vos promesses dans les prochains mois et les prochaines années, finalement, c'est les gens qui composent la startup. La troisième chose, elle est vraiment très, très, très importante, c'est quelle est la taille de l'opportunité sur laquelle vous travaillez ? Quand on dit opportunité, on peut aussi le dire en taille de marché. Mais c'est un croisement, en fait, entre la taille de marché potentiel d'un côté et de l'autre, votre capacité à aller capturer cette opportunité de marché. Et donc, en fait, c'est vraiment convaincre les gens que votre marché est énorme, qu'il y a un besoin énorme et que vous avez une solution qui répond à ce besoin et que la demande pour cette solution va être importante. Quatrième élément, la concurrence. Pour être honnête, 80% des pitchs que nous croisons sous-estiment considérablement soit l'existence de la concurrence en France ou à l'étranger. Il ne faut pas oublier que les sociétés américaines ou israéliennes ou anglaises ont très souvent vocation à entrer sur le marché français tout à l'heure. Et puis, la deuxième chose, c'est que même si vous pensez que vous n'avez pas de concurrent, il y a un minima à force de l'inertie du marché à vaincre. Donc, vous voulez que les gens changent d'habitude puisque vous voulez qu'ils utilisent votre solution. Et bien, ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné créer un stimulus suffisant pour que les gens changent leur habitude. Les entreprises deviennent vos clients ou que les consommateurs achètent vos produits. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Évidemment, ensuite, le business model, on y reviendra. Ce n'est pas simplement la question du revenu, mais c'est aussi au-delà du business model classique, ce que vous avez accompli à ce jour et puis quelles sont vos prévisions. Où est-ce que vous allez en termes de business ? Et puis, évidemment, il ne faut pas oublier de quoi vous avez besoin. C'est la dernière partie du pitch. De quoi avez-vous besoin pour passer la prochaine étape ? Qu'est-ce que vous demandez ? Alors, on n'est pas obligé de faire tous ces éléments-là dans l'ordre que je vous présente ici. Il n'y a pas forcément un plan de pitch parfait. L'ordre que je vous présente là permet d'avoir un flot dans la discussion qui permet souvent de raconter une jolie histoire. Si vous pensez que vous pouvez le faire mieux différemment, vraiment là-dessus, il n'y a aucune obligation. Alors, ce qui est important, c'est qu'on constate quand même un certain nombre de patterns récurrents dans les pitchs, particulièrement pour des startups qui n'ont pas encore levé de fonds. On va toujours, toujours, toujours entendre parler beaucoup, beaucoup du produit. Donc, si vous avez 10 minutes de pitch et que sur vos 10 minutes de pitch, vous parlez pendant 8 minutes, voire 10 du produit, je peux vous dire tout de suite que c'est trop. C'est trop, c'est beaucoup trop. Voilà. De la même manière, on est souvent très enthousiaste et c'est tout l'intérêt de l'entrepreneuriat, mais on a souvent tendance à tout peindre en rose et à considérer que tous les problèmes vont se régler, souvent d'ailleurs à travers le produit, et que d'ici 3 mois, pour peu qu'il se passe ça dans le produit, notre chiffre d'affaires va décoller, notre acquisition de clients va décoller, notre rétention va décoller et que tous les problèmes seront réglés. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Donc, trop de produits dans le pitch, ça tue complètement l'histoire et un futur, un avenir qui est dépeint uniquement sous des angles positifs et disant que rien ne peut arriver parce qu'on maîtrise totalement notre business quand ça fait 6 mois qu'on a construit sa boîte, c'est aussi un problème. Quand je dis que c'est un problème, ce n'est pas tellement un problème pour moi, c'est surtout un problème parce que ça va être un des signaux faibles que l'investisseur va retenir sur la qualité de la relation qu'il peut avoir avec l'entrepreneur. À l'inverse, il y a des choses qui sont très souvent manquantes dans les pitchs. La première chose, c'est des informations un peu plus sophistiquées sur le business model. Business model, ce n'est pas simplement ce que je fais, c'est aussi qu'est-ce qu'on a appris au travers de notre histoire, même si elle est courte, qui fait qu'on a dégagé un certain nombre de pistes de croissance, qu'on a dégagé un certain nombre de métriques qui nous semblent peut-être porteurs. On n'est pas obligé d'avoir tout modélisé encore à ce stade, évidemment. Mais par contre, un signe de maturité et donc un signal positif pour l'investisseur, ce sera d'avoir en face de soi un entrepreneur qui commence à réfléchir sur la modélisation de mon business. Ce n'est pas simplement le fait de vendre de la manière dont je pense que je vais le vendre, mais d'avoir déjà interprété un certain nombre de signaux de mon business model. Deuxième élément qui découle de ça, des sets de métriques. Alors évidemment, si vous êtes très tôt dans le cycle de vie de la startup, la demande en termes de, le besoin en termes de métriques n'est pas du tout le même que si vous levez une série B, ça va de soi, d'accord ? Par contre, ce qui va être assez intéressant rapidement, ce n'est pas simplement de dégager des signes de traction, c'est-à-dire j'ai acquis des nouveaux clients, j'ai beaucoup d'inscrits de plus en plus, etc. Mais d'être capable de mesurer ce qu'on appelle des unités économiques. C'est-à-dire que combien ces clients qui se sont inscrits m'ont-ils coûté ? Et puis, si je suis un petit peu plus loin dans mon funnel de conversion, combien me rapportent-ils ? Et puis derrière, est-ce que je suis capable de commencer à mettre en place des mesures de ROI ou d'être capable de piloter différents leviers d'acquisition ou de rétention en fonction du ROI que je commence à détecter, d'accord ? Évidemment, quand on lève un tour de side, en général, on a assez peu d'éléments là-dessus, d'accord ? Mais c'est important d'y mettre un focus très vite parce que ça va très vite montrer un signe de maturité très, très fort de l'entrepreneur. Et puis, évidemment, en chapeau de tout ça, il y a la stratégie qui est véritablement la manière dont vous allez faire, d'accord ? Ce n'est pas simplement la vision que vous avez, vous pensez demain que tout le monde utilisera du covoiturage. Très bien, mais comment vous allez faire pour que demain, tout le monde utilise du covoiturage ? C'est vraiment ça, la stratégie. Et derrière, la question sous-jacente, évidemment, c'est « Et comment vous allez grandir ? » Et comment vous allez grandir très vite ? Puisque si vous avez suivi la session précédente, les deux investisseurs qui participaient ont eu un message qui était très simple. « Quand on cherche à lever des fonds, c'est pour grandir plus vite. » Donc, c'est vraiment une question qui est clé ici. D'accord ? Alors, je vous propose ici un petit plan de pitch. Encore une fois, ça n'a pas vocation à être une vérité absolue. On peut très bien les faire différemment. Mais ce qui est certain, c'est que l'expérience montre que si vous avez mis ces éléments-là dans votre présentation et dans votre pitch, vous êtes sûr d'avoir couvert les éléments essentiels. On a une règle qu'on appelle la règle des 10-20-30. Idéalement, un pitch, ça ne doit pas durer plus de 10 minutes, même avec des slides. Parce qu'honnêtement, c'est très difficile de prêter attention à une présentation qui dépasse plus que ça. On va très vite perdre les gens. Et du coup, on aura moins d'impact. D'accord ? Qui dit 10 minutes, dit un nombre de slides assez contraint parce qu'on n'est pas capable de faire défiler 50 slides en 10 minutes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne retient pas les idées. D'accord ? Donc, c'est vraiment important de limiter votre nombre de slides. Maximum, on a tendance à dire un slide toutes les 30 secondes. Ça fait une vingtaine de slides pour 10 minutes de pitch. D'accord ? Et c'est important d'éviter absolument les slides qui sont surchargés de textes. Et pour ça, il y a cette règle des 10-20 et le 30 qui est la taille de texte recommandée. C'est un peu pour forcer les gens, en écrivant gros, à écrire moins quelque part. Donc, ça, c'est vraiment important. Ne surchargez pas vos slides. C'est vraiment essentiel. D'accord ? Et donc là, vous allez trouver un plan de pitch avec quel est le problème ? Quelle est la solution que nous proposons ? Notre business model ? Les métriques dont nous disposons aujourd'hui ? Notre stratégie de croissance ? Où on en est aujourd'hui ? Et quelle est notre traction de marché ? Qui on a dans l'équipe ? Comment se structure la concurrence autour de nous ? Peut-être dans notre marché domestique en France, mais peut-être aussi à l'international. Et puis ensuite, quel est notre roadmap produit business ? Quelles sont nos prévisions ? Et puis, bien évidemment, encore une fois, notre demande. D'accord ? Alors, ce qui est important, c'est qu'on va décomposer ces éléments-là. D'accord ? Le problème, on a souvent tendance à survoler cette partie-là dans les pitches. Or, elle est vraiment importante parce que c'est là qu'on va montrer qu'on est véritablement sur un sujet qui fait mal. Et un sujet qui fait mal, c'est un sujet sur lequel les clients vont potentiellement être prêts à acheter une solution. C'est-à-dire pas simplement à utiliser un produit gratuit. Vous pouvez si votre business model est ailleurs, pourquoi pas. Mais si vous voulez faire payer un logiciel SaaS ou un service en ligne, etc., etc., il faut qu'il y ait vraiment un problème qui soit important parce qu'à partir du moment où vous allez le faire payer, si c'est un problème qui ne fait pas très mal, les clients vont refuser de le faire. Donc, véritablement, sur cette partie-là, il faut définir la problématique de manière très claire, très simple. Ensuite, il faut expliquer pourquoi cette problématique, elle fait mal. C'est quoi son impact ? D'accord ? Pourquoi c'est important, cette problématique ? Et puis du coup, la résultante de ça, c'est quelle est la taille de l'opportunité et la taille du marché ? D'accord ? Et véritablement, là-dessus, l'idée à retenir, c'est que quand on a un problème très clair qui a un impact important et un marché large, à ce moment-là, on a une opportunité importante. Et devinez quoi ? C'est la toute première chose que tous les VCs regardent quand ils étudient un dossier. Quelle est la taille du marché potentiel ? Pourquoi ils font ça ? Tout simplement parce qu'ils vont avoir besoin à un moment donné de sortir de votre entreprise, même si c'est dans 10 ans. Ils vont avoir besoin de sortir. Et pour sortir dans de bonnes conditions, il faut qu'ils soient capables de multiplier leur investissement. Et donc, pour qu'eux multiplient votre investissement, il faut que vous, vous ayez multiplié la taille de la boîte. Et si votre taille de la boîte, elle ne correspond pas à votre taille du marché potentiel, ça ne peut pas marcher. Donc du coup, on est vraiment sur un premier élément qui est fondamental. Si le VC à ce moment-là se dit tout petit marché, 9 fois sur 10, sauf si c'est un VC de niche, ça existe. Mais 9 fois sur 10, la discussion en fait est close. Il va vous laisser finir votre pitch par politesse, il ou elle. Mais par contre, en fait, l'affaire sera réglée. Donc, il faut absolument éviter cette situation naturellement. Donc voilà. Ensuite, on a défini une problématique. On définit une solution. D'accord ? Donc, il est vraiment important de faire comprendre comment, par quels moyens on répond à ce problème. D'accord ? Avant même de parler du produit. D'accord ? La solution, ce n'est pas votre produit. D'accord ? Si on dit aujourd'hui, c'est difficile de se déplacer dans les banlieues des grandes villes, ne serait-ce que pour aller au travail, on va vouloir peut-être apporter une solution qui sera le covoiturage. Mais on n'est pas en train de dire, je suis en train de faire une app mobile. On est en train de dire, ma solution, ce sera le covoiturage. D'accord ? L'app mobile, ce sera le produit. D'accord ? Donc, c'est vraiment important de différencier ces deux éléments-là. Donc, comment je règle mon problème avec ma solution ? Et ensuite, on rentre dans le comment ça se matérialise concrètement. Donc là, on peut aller jusqu'au produit. Et donc, on peut faire une démonstration, ça dépend si on a le temps. On peut montrer des captures d'écran. D'accord ? Et dans ce cas-là, ou une vidéo, ou bien simplement l'expliquer. Et vous avez un petit graphique très simple qui dit, la vidéo, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, mais il faut faire super court, super impactant, et il faut que ça marche. D'accord ? La vidéo, c'est le côté un peu plus sécurité. En même temps, c'est un peu moins engageant. Ça reste OK. Après, juste faire une description ou en parler. Si on est bon, ça peut passer. Mais c'est déjà beaucoup moins engageant. D'accord ? Donc, à vous de faire le choix là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'expliquer en quoi vous apportez un plus et en quoi vous êtes clairement différencié des solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. L'idée sous-jacente, c'est en quoi vous construisez une techno ou une propriété intellectuelle qui a une vraie valeur. D'accord ? Et ça va être un des éléments dans lequel le VC va investir naturellement. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment important de garder cette idée-là en tête. Ce n'est pas simplement de montrer votre produit dans lequel vous avez travaillé pendant tous ces longs mois et dont vous êtes très fiers. C'est de garder en tête que vous n'êtes pas tout seul à solliciter le VC sur ce sujet-là aujourd'hui, vraisemblablement. Et donc, si ce VC-là va faire un investissement sur ce sujet dans les six prochains mois, il faut garder en tête que ce que vous voulez vous, c'est que ce soit dans votre société que le VC investisse. Donc, encore une fois, une de nos investisseurs dans la session précédente a une très bonne phrase. N'oubliez jamais, ce n'est pas un examen. Le pitch et la levée de fonds, c'est un concours. Donc, il n'y a aucun moyen pour tout le monde d'avoir la même part de voix, d'avoir la même visibilité, d'avoir la même impact vis-à-vis des VC. C'est vous qui jouez votre carte à ce moment-là. Alors, on en vient aussi ensuite aux questions de business model. Donc, le business model, il faut déjà dire une chose, c'est que le business model, ce n'est pas la même chose que la partie financière de la boîte, d'accord ? La partie financière, elle se traite plutôt dans la partie business plan et le business model, ce n'est pas non plus la même chose que la monétisation ou le pricing du produit. Ces éléments-là ne sont qu'une partie du business model, naturellement. Donc, là-dessus, je ne vais pas y revenir très longtemps. Je vous renvoie à la littérature qui existe sur ce sujet. Vous avez d'excellents ouvrages là-dessus sur comment créer votre business model. Et pour faire très simple, c'est un business model, il se décompose des éléments suivants. Vous avez les segments clients sur la droite. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. Qui est le client, d'accord ? Et du coup, derrière, quel est son besoin et comment j'y réponds ? Ensuite, on a notre proposition de valeur qui est en haut, au milieu, où là, c'est véritablement si le client fait ce que je lui demande, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il reçoit ? Et ce qu'il reçoit, ce n'est pas simplement un produit. Donc, par exemple, si on reprend notre exemple de covoiturage, ça ne m'intéresse absolument pas de recevoir une application mobile. Ce qui m'intéresse par contre, c'est que je vais peut-être gagner du temps. Alors, c'est que peut-être je vais gagner du confort ou de la sécurité ou peut-être je vais gagner des solutions pour voyager de point à point qui n'existent peut-être même pas autrement. Donc, voilà. Donc, la proposition de valeur, c'est vraiment autour de ça, c'est le bénéfice, ce n'est pas le produit. D'accord ? À gauche, on retrouve les activités clés qui sont en gros les activités que notre entreprise va mener pour aller soit acquérir des nouveaux clients, soit créer le produit davantage ou le développer, soit acquérir de nouveaux partenaires, etc. D'ailleurs, partenaire, c'est l'élément suivant sur la gauche. Ensuite, vous voyez en bas à gauche la structure de coût, les ressources clés. Donc, ça, c'est typiquement, j'ai besoin d'avoir trois développeurs, j'ai besoin d'avoir peut-être un professionnel de la pub en ligne, etc. Ce qu'on appelle les channels en bas à droite, ce sont en fait les canaux d'acquisition. Comment je vais vendre mon produit ? Donc, est-ce que c'est un produit qui s'achète en direct en ligne ? Est-ce que c'est un produit qui va s'acheter à travers des distributeurs, peut-être ? Est-ce que c'est un produit qui va être vendu par des revendeurs qui eux-mêmes font du service avec mon logiciel ? Et puis derrière, mes revenus streams qui sont en fait là pour le coup, les vecteurs de revenus financiers dans mon business model. Le business model, c'est tout ça. Ce n'est pas un élément parmi ça ou deux ou trois, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui constituent mon business model. Évidemment, en fonction de mon type de business, certains éléments sont plus importants que d'autres. Si je suis B2C, je n'ai pas forcément besoin de partenaires, encore que ça se discute. On a plein de canaux d'acquisition partenaire en ligne. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette réflexion-là qu'il faut vraiment structurer. Je ne vais pas revenir davantage là-dessus. Encore une fois, il y a beaucoup de littérature sur les business models. Ça s'enseigne maintenant dans toutes les écoles et puis on trouve beaucoup de choses en ligne, il y a plein de vidéos. Donc, je vous invite à regarder cette partie-là. Pourquoi c'est important ça ? Au-delà simplement du contenu que vous distribuez là, c'est parce que la plupart des investisseurs vont en fait, au-delà vraiment du contenu que vous véhiculez, ils vont regarder des signes qui montrent que l'entrepreneur comprend les mécaniques de son business et que ce n'est pas simplement une belle idée, une supervision, beaucoup d'enthousiasme, mais que derrière, il y a vraiment une réflexion très structurée ou en tout cas qui commence à se structurer sur les mécaniques de succès. Et ça, c'est absolument essentiel. Plus la startup va grandir, donc quand on va commencer à rentrer en série A, en série B, ces éléments-là deviennent absolument critiques. En plus du reste, évidemment. Donc, ça, comment ça se matérialise ? Eh bien, ça se matérialise à travers ce qu'on appelle des unités économiques. qui, par exemple, peuvent se décomposer comme cela. Imaginons qu'on est sur un site de vente en ligne. Tout à gauche, c'est le moment où je gagne de l'argent. Tout à droite, ce sont mes canaux d'acquisition. Donc, un des canaux d'acquisition que je suis en train de tester, c'est de la publicité avec du click-through. Donc, en gros, les gens qui cliquent sur ma bannière et qui se retrouvent sur mon site web. Les éléments que je suis capable de mesurer une fois que les gens sont là sont le temps moyen passé sur le site et puis, évidemment, le panier moyen, c'est-à-dire le revenu moyen par acte d'achat de la part de mes clients qui sont venus sur le site web. D'accord ? C'est un modèle qui est très, très simple. C'est véritablement pour illustrer, mais c'est important que très tôt dans la vie de l'entreprise, vous vous interrogez là-dessus. Ce n'est pas simplement signer des nouveaux clients, c'est aussi comprendre quels sont les mécanismes d'acquisition et quelles sont les unités économiques sous-jacentes. Donc, du coup, on peut modéliser un business model très, très simple à ce stade, sur cette dimension acquisition, sous cette forme-là. On a nos métriques sur la gauche. Donc, on retrouve mon click-through rate ici qui est en gros le pourcentage d'internautes soumis à ma bannière qui cliquent dedans et se retrouvent sur mon site. Ensuite, on retrouve mon temps moyen sur le site. Ensuite, on retrouve mon panier moyen en dollars. Et ensuite, on peut avoir toute une série de métriques comme cela. D'accord ? Donc ensuite, on a la première colonne qui est la common. qui est la common, ça, c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. D'accord ? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des hypothèses qui sont autant d'hypothèses qui vont correspondre à des campagnes d'acquisition différentes. Donc, par exemple, je vais mettre de la publicité sur tel site web ou bien je vais faire du SEO ou bien etc. D'accord ? Et donc là, je vais avoir des taux de click-through qui vont être différents en fonction de mes différents canaux d'acquisition. Mais de la même manière, puisque ce ne sera pas exactement la même typologie d'internautes que je vais attirer, je vais avoir des temps moyens sur le site qui vont changer, des paniers moyens qui vont évoluer, etc. Pourquoi on fait ça ? Parce que derrière, on va tout à fait pouvoir, un, faire des tests et donc, derrière, piloter les investissements d'acquisition, mais aussi faire des choix. Parce que peut-être que si sur, par exemple, le test B, on s'aperçoit qu'on a un click-through rate qui est quatre fois supérieur à ce qu'on a aujourd'hui sur le site et en plus de ça, un panier moyen qui fait quasiment huit ou neuf fois le panier moyen, peut-être qu'aujourd'hui, il faut couper un certain nombre d'autres canaux et se concentrer sur celui-ci. Ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, ça permet de formuler des objectifs. Tout à droite, une fois qu'on commence à maîtriser un petit peu son business model, à ce moment-là, on peut commencer à faire des projections. Des projections qui ne se traduisent pas forcément en revenus et en coûts tout de suite, mais qui vont vraiment commencer à construire les mécaniques de mon business model. Et alors ça, je peux vous dire qu'un entrepreneur qui est capable d'avoir une réflexion là-dessus, des premiers éléments qui montrent qu'il ou elle a un focus sur ces points-là, ça, c'est une discussion qui va vous permettre de ressortir comme quelqu'un, ça va vous permettre de vous différencier de la masse, véritablement. D'accord ? Alors, on continue sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, pour chacun des métriques, vous allez tout à fait pouvoir mettre en place un certain nombre de stratégies ou de tactiques, plus exactement, et que vous allez pouvoir tester. Et une fois que vous avez construit ce premier tableau-là, qui vous permet de suivre vos performances, vous pouvez tout simplement tester toutes les idées que vous pouvez mettre dans ce tableau-ci. Et là, par exemple, on a dit que pour augmenter mon taux de click-through, je vais faire de la BTC testing, je vais continuer à optimiser mes campagnes, enfin les réglages sur ma campagne, qui sont en fait, quand est-ce que ça s'affiche, pour qui ça s'affiche, mon ciblage, etc. Et puis peut-être qu'on va avoir besoin d'une ressource qui connaît vraiment bien ce type de marketing numérique. Donc, vous voyez, on a la possibilité là d'avoir des axes de croissance. Et comme on sait que vous allez mesurer ce qui se passe, on peut avoir confiance sur le fait que vous investirez dans l'optique de générer de la croissance. Alors, évidemment, une fois qu'on a parlé de tout ça, il y a la demande. Une des choses qui est vraiment ressortie aussi de la session précédente avec nos deux investisseurs invités, c'était que la demande, elle dépend vraiment du besoin business de la boîte. D'accord ? Il faut vraiment là-dessus, si aujourd'hui j'ai un conseil à partager, c'est qu'il ne faut pas vous poser la question de la demande en termes de valorisation à ce stade. La valorisation sur des tours de SID, en général, elle est très, très standard. Très, très standard. C'est-à-dire que si c'est un tour classique, ce sera entre 20 et 25 % de prise de participation. Et quasiment, je dirais, quel que soit le montant. Donc, aussi bien pour un tour à 500 000 que pour un tour à 1,5 million. Donc, véritablement, la bonne discussion, je pense, à avoir avec l'investisseur potentiel, c'est de quoi on a véritablement besoin pour atteindre nos objectifs et passer à l'étape suivante. Et donc, concrètement, ça se traduit comment ? Eh bien, ça va se traduire par un certain nombre d'investissements sur les lignes que vous voyez ici dans ce tableau. Par exemple, on a estimé que pour tester ces trois stratégies-là, on avait besoin de 75 000 euros pour la partie publicité, click-through, etc. Et donc là, je peux tout à fait regarder droit dans les yeux à un investisseur en lui disant, j'ai besoin de 480 000. Et donc, comme on rajoute un petit quelque chose, pour être sûr que la startup ne tombe pas en panne, trois mois avant le tour suivant, eh bien, on a peut-être besoin de 500 ou 600 000 dollars. Donc, c'est vraiment, je vous incite véritablement à avoir la réflexion sous cet angle-là. Et derrière, la valorisation, si c'est un investissement, la quasi-totalité des investisseurs aujourd'hui vous proposeront des deals qui sont assez similaires. La situation de force pour une startup, c'est quand vous avez plusieurs investisseurs qui évidemment se battent pour avoir votre deal. Et là, vous pouvez obtenir peut-être un petit peu mieux que ce que j'ai avancé tout à l'heure. Mais encore une fois, on restera sur des normes qui sont relativement bornées pour les premiers tours. Après, pour tout ce qui est série A, série B et au-delà, là, il y a souvent un peu plus de discussion. Mais de la même manière, les investisseurs professionnels, ils sont habitués à avoir un certain nombre de normes d'investissement. Donc, les questions de dilution, là, je vous dis, elles deviendront plus gérables une fois que vous avez une bonne traction de marché. Au tout début, c'est souvent quelque chose de très standard. Alors, la question est aussi, lever c'est bien, mais quand est-ce qu'on a besoin d'avoir quels éléments dans mon pitch ? Alors, encore une fois, on va aborder le sujet avec beaucoup de modestie. Il n'y a pas une société, une startup qui a le même business model et la même situation. Et de VC à VC, ça peut aussi varier. D'accord ? Donc, ce n'est pas une règle absolue. Mais l'idée là, c'est qu'en gros, on distingue un petit peu quatre phases. La première phase qui est vraiment la phase de tout début où en général, on ne va pas aller solliciter un VC, on va plutôt être sur du love money ou des business angels. Donc là, en général, le pitch, il n'y a pas forcément besoin de pitch. Peut-être pour les réseaux de business angels au démarrage. Dans ce cas-là, ça va être assez proche de ce qu'on aura sur le site. D'accord ? Quand on est au stade où on approche le product market fit et où vraiment on est prêt à… on a déjà un certain nombre de clients, pas forcément beaucoup encore. On a déjà un produit, on a déjà une petite équipe. Là, en général, ça va être le tour de seed. En France, un tour de seed, grosso modo, c'est entre 500 000 et 2 millions aujourd'hui. Avec vraiment un sweet spot qui est plutôt autour de 1 million, entre 600 000 et 1,5 million. Donc voilà. Et ensuite, il y a les tours de série. Donc là, on est plus sur des startups beaucoup plus matures où encore une fois, là, on va raisonner bien davantage en termes d'unité économique. Et donc là, on va être sur des tours à partir de 2 millions. Pour les tours de seed, on a un certain nombre de VCs en France qui font du seed sur ces montants-là. Donc, ils vont être capables de mettre des tours de 200K à quasiment 1 million sur des tours plus larges de 500 000 à peut-être 1,5 million, 2 millions de temps en temps. Donc voilà. Il y a des fonds qui font du seed en France aujourd'hui. Et il y a beaucoup, beaucoup de fonds qui font de la série A, c'est un eBay sur le marché. Quasiment tous le font. Alors, si on reprend un petit peu notre cycle de vie. On est au tout début. On veut travailler avec des business angels. En gros, il faut être, je pense, très très fort sur le démarrage du deck. Le problème, la solution qu'on propose, ça, il faut vraiment que là-dessus on soit très impactant. Business model, on sait que vous n'allez pas tout avoir en main. D'accord ? Donc, il faut avoir un début de réflexion, mais il ne faut pas non plus faire croire qu'on maîtrise complètement son business model. Évidemment, sur les metrics, c'est en général pas à ce stade-là qu'on va vraiment vous challenger sur les unités économiques de la boîte. De la même manière, sur votre stratégie de croissance, on sait que vous ne maîtrisez pas encore vos canaux d'acquisition, etc. Donc, il est peu probable qu'on vous change là-dessus. Sur tout ce qui est le réaliser et le début de traction, on peut vous demander un certain nombre d'éléments là-dessus, en particulier sur des éléments de traction positive qui montrent que votre cible client s'intéresse à ce que vous avez fait. D'accord ? Évidemment, l'équipe, ça va être un élément absolument clé, aussi important que le problème, la solution et le business model. Donc, là, vraiment, et cette relation que vous allez avoir avec les business angels ou avec vos investisseurs très, très tôt, c'est vraiment essentiel. Tout le reste, c'est en général un peu moins exigeant. On va quand même vous demander, évidemment, de combien vous avez besoin. Sur les business angels, quand ce sont des particuliers, il y a aussi la dimension combien le business angel peut mettre, souvent, qui se pose. D'accord ? Donc, il faut essayer de trouver une adéquation là-dessus. Encore une fois, réfléchissez à long terme. Mon conseil, c'est ne vous contentez pas de simplement de prendre ce que le business angel est capable de vous donner. L'enjeu, c'est véritablement aussi de toujours savoir si vous avez assez pour aller jusqu'à l'étape suivante. Tout en maintenant, et c'est ça la grande difficulté, ce qu'on appelle une cap table, donc en fait, une liste d'investisseurs qui ne vous mettent pas en difficulté. parce que si vous avez trop dilué votre boîte dès le début et qu'il ne vous reste plus que 40% sur le premier tour, vous allez avoir beaucoup de mal à attirer des nouveaux investisseurs par la suite. Tour de side ensuite. Donc là, évidemment, le niveau d'exigence augmente un petit peu. Évidemment, problème, solution, on n'y revient pas. Ça, il faut que ce soit maîtrisé. On va vous demander de connaître beaucoup mieux votre business model. Donc, c'est quoi vos canaux d'acquisition ? Comment vous vendez ? Quels sont les différents canaux de monétisation que vous envisagez ? Sur les métriques, on sait que tout ça n'est pas encore maîtrisé complètement. On va par contre vous demander d'avoir un début de réflexion là-dessus, très clairement, et de donner confiance sur le fait que pour vous, ça va devenir un sujet très important puisque évidemment, le VC qui va investir dans votre entreprise pour le tour de side va dans l'idéal vouloir suivre après, mais s'il est capable de suivre après, c'est qu'il y a peut-être aussi d'autres investisseurs qui rentrent et eux, ils vont rentrer notamment grâce à vos unités économiques. La stratégie de croissance, encore une fois, vous n'êtes pas encore une start-up en phase d'hyper-croissance à ce stade-là, vous allez le devenir. Donc, que vous ne soyez pas encore 100% encadré là-dessus, ce n'est pas très grave. Par contre, on va vous demander de la traction. Le VC va investir pour de la croissance. Croissance, croissance, ça va être son seul mot. Et donc, il va vouloir voir dans les chiffres qu'il y a une adoption accélérée de votre produit. Ça, c'est vrai. L'équipe toujours aussi critique. Et là, évidemment, une réflexion beaucoup plus poussée sur la concurrence. Et une position très précise sur ce dont vous avez besoin. Ça, c'est absolu. Il faut vraiment là-dessus que quand vous fassiez votre demande de financement, ce soit une demande qui soit précise, documentée et évidemment pertinente par rapport à votre business. D'accord ? Donc, vraiment, ça, c'est ce qu'on voit. Vous voyez, ça, c'était un certain nombre de Meetup Angelist, la plupart des VCs, à ce stade-là de seed, ils regardent un truc d'abord, c'est traction. Et puis après, ils vont regarder la rétention. Traction sans rétention, ça ne sert à rien. Alors, évidemment, quand on est grandir, c'est là où il faut avoir la totalité des éléments bien maîtrisés parce que là, l'enjeu, à ce moment-là, c'est que le VC, il ne va plus investir sur une startup, il va investir sur un business. Un business que lui-même va envisager comme un business dont il a la possibilité de sortir de manière positive. D'accord ? Donc, lui-même va se mettre, en fait, dans la peau, dans les chaussures de l'entreprise qui va potentiellement racheter votre startup dans X années. D'accord ? Même si ça n'arrive pas comme ça, naturellement. Mais c'est comme ça que lui va structurer son analyse. Si je ne suis pas capable de dire ce qui ferait qu'on rachèterait cette boîte, je ne suis pas capable de dire pourquoi je vais investir. Donc là, on est sur des boîtes qui ont un modèle économique qui tient, qui potentiellement pourraient être profitables dès lors à ce stade, mais qui vont quand même investir, qui vont quand même lever des fonds supplémentaires pour aller plus vite. C'est vraiment ça l'enjeu de la série A. On n'est plus dans je cherche à développer mon produit, tout ça, on est vraiment dans je vais aller beaucoup plus vite. Alors, avant de vous lancer, c'est hyper important que vous sachiez très précisément où en est votre startup dans ce cycle, parce qu'on a souvent tendance à surestimer un petit peu son positionnement, attention à ça. Encore une fois, est-ce que je maîtrise mon business model ? Est-ce que j'ai quelques métriques qui sont pertinents ? Est-ce que j'ai une vision sur ma stratégie de croissance qui justifie ma demande ? Et puis aussi, quel type d'investisseur je dois viser ? Ça, c'est vraiment important. Tous les VCs ne sont pas les mêmes. Tous ne se valent pas pour votre startup. Donc, c'est vraiment hyper important que vous fassiez vous-même une recherche très poussée là-dessus. Il y a des VCs qui, en France, investissent de manière industrielle. Il y en a d'autres qui, par contre, vont avoir un processus très lent. Il y en a qui vont être très investis dans la vie de la startup. Il y en a qui, au contraire, une fois qu'ils vont être investis, vont très peu participer à la vie de la boîte. Lequel vous correspond le mieux ou lesquels ? D'accord ? Et puis ensuite, est-ce que la typologie d'investissement du VC à qui vous parlez vous correspond ? Est-ce que vous avez l'impression que les boîtes dans le portfolio, elles vous ressemblent un petit peu ? Et puis après, attention, vous allez parler à une personne dans le fond qui va être votre, si ça se passe bien, qui va être derrière votre sponsor, votre avocat au sein du fond. Est-ce que c'est quelqu'un que vous voulez voir tous les jours pour vos boards ? D'accord ? Évidemment, vous ne le verrez pas tous les jours. On comprend l'idée. D'accord ? Donc, c'est important derrière de vraiment parler aux gens qui connaissent ces gens-là. D'accord ? Les CEOs des startups dans le portfolio, des gens qui travaillent avec eux. Nous, on travaille avec beaucoup de VC. Donc, c'est vraiment important là-dessus que vous fassiez votre propre due diligence. D'accord ? Une fois qu'on a calé tout ça, c'est super, vous avez fait 80% du travail. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste encore 80% à faire et ça, c'est toute la partie délivrée. D'accord ? Et là-dessus, il faut faire attention parce qu'on a souvent l'impression que tout se passe bien et que vous avez l'impression de pitcher comme ça devant un stade plein avec 50 000 personnes et que tout le monde est pendu à vos lèvres. Il faut bien dire qu'un bon deux tiers du temps, on est plutôt dans cette situation-là. D'accord ? Parce qu'encore une fois, la qualité du contenu est clé, mais la qualité du délivrerie est clé aussi. D'accord ? Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, la pratique, la pratique et la pratique. D'accord ? Donc, il va falloir vous entraîner beaucoup, beaucoup, si ce n'est pas le cas déjà. Et de mon expérience, en général, il faut avoir pratiqué plusieurs dizaines de fois son pitch pour vraiment être bon. Et alors ça, c'est important de remettre ça en perspective avec votre stratégie d'adressage des investisseurs parce que si vous allez d'abord voir l'investisseur que vous préfériez dans le monde entier, c'est celui-là que vous voulez, etc., mais que c'est le premier à qui vous parlez, et bien vous avez en fait créé toutes les conditions pour que ça rate. Donc, il faut là-dessus, je pense, vraiment bien voir à qui vous présentez vos pitchs au démarrage, peut-être pas d'ailleurs à des investisseurs, peut-être à d'autres personnes, je n'en sais rien, il faut construire cette stratégie de monter en capacité parce qu'une fois que vous aurez pitché 20-25 fois, vous verrez que le discours est délivré de manière beaucoup plus impactante, le flot de parole est beaucoup plus clair et beaucoup plus naturel et puis l'effet sur l'audience surtout n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment ça, moi je vous encourage, je sais que c'est pénible, je vous encourage véritablement à pratiquer beaucoup, beaucoup avant de commencer votre roadshow et surtout de véritablement positionner les investisseurs que vous estimez comme ceux qui sont les plus précieux dans votre roadshow au moment où vous avez raisonnablement des chances d'être au top. Donc voilà, sinon, véritablement, vous risquez de griller des cartouches pour rien, vous pouvez avoir une super start-up, etc. et louper votre pitch parce que ce jour-là, vous n'êtes pas en forme ou vous n'avez pas abordé les bons sujets dans le bon ordre et du coup, ce n'est pas clair dans la tête du VC et il va passer alors que peut-être 10 jours plus tard, il aurait dit c'est génial, il faut vite qu'on investisse. Voilà. Écoutez, j'en ai fini pour ma part, j'espère que c'était intéressant pour vous. On va maintenant passer aux questions, il nous reste 5 minutes. Il ne nous reste pas 5 minutes, mais faites-en aussi. Donc, on prendra les questions par email si vous le souhaitez. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada